Ok, bonjour tout le monde, on est parti aujourd'hui pour la séance en live. Donc cette séance n'est pas un réel live tout simplement parce que j'avais un petit contre-temps aujourd'hui et que là en fait, à l'heure actuelle où vous êtes en train de regarder live, je suis en train de me faire opérer. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez visionner cette vidéo et elle est en première, c'est-à-dire que vous la voyez comme une vidéo en live. Je vous rappelle que tous les mercredis à 10h30, j'organise du coup une séance en live, 100% avec moi. C'est moi qui vous fais cette séance et du coup aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, mais ça va être à peu près la même chose, vous allez voir. Vous pouvez laisser vos commentaires comme dans un live, je répondrai après dans les prochains jours. Si vous regardez la vidéo en replay, c'est la même chose, vous pouvez laisser des commentaires également. Avant de commencer cette vidéo, si par exemple vous me découvrez, c'est la première fois que vous faites une séance avec moi, pensez à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à notre chaîne de manière à ne jamais rien rater. Vous allez retrouver également dans la description de la vidéo, pardon, excusez-moi, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver une série de trois vidéos 100% offertes sur la perte de poids. Si vous êtes intéressé justement par la perte de poids, vous avez juste à cliquer, c'est 100% gratuit. Vous téléchargez ces trois vidéos et vous les regardez quand vous avez le temps tranquillement. Donc, je vais attendre encore une ou deux minutes, le temps que tout le monde se connecte en même temps, donc pendant le live, pour le live du coup. Et du coup, on va commencer après. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une séance HIIT BOXING, d'accord ? Ça va durer à peu près 20 minutes et vous allez voir qu'on va travailler un petit peu tous les mouvements de base. Donc, si vous n'avez jamais fait, ne vous inquiétez pas, c'est une séance vraiment pour découvrir. Et en même temps, si vous avez déjà l'habitude d'en faire, il suffit juste de vous donner vraiment à fond et vous allez voir que ça va tout de suite mettre une intensité assez haute, ok ? Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez, faites-vous plaisir, on tape dans le vide, on ne va pas se blesser. Donc voilà, le seul matériel que vous avez besoin, c'est d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, aucun souci, vous avez juste tout simplement à prendre deux ou trois serviettes de plage. Vous allez vite les chercher, j'attends encore une minute. Vous les mettez au sol et ensuite, vous pourrez les utiliser, c'est juste pour les abdos à la fin, d'accord ? Donc voilà, donc là ici, on va bientôt partir. J'attends que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Parfait, moi je vais reculer un petit peu et je vais commencer la séance dans quelques secondes. On va avoir un échauffement plus ou moins, enfin plus ou moins d'échauffement, on va avoir un échauffement qui va durer neuf minutes. Donc en fait, on va le transformer cet échauffement au fur et à mesure en séance. Ça va être un début de séance et après, on va avoir des tabatas. Allez, c'est parti donc. On va commencer ici, je lance mon chrono et on va commencer la séance. Là ici, on va commencer avec de la petite course tranquille. Allez, c'est parti, mettez-vous en place, stop ! Ok, donc sur chaque exercice, on va faire 45 secondes d'effort pour l'échauffement. Vous allez voir, c'est un exercice assez simple. La course est légère pour l'instant, on utilise ses bras. Tout simplement, respirez, gardez les abdos légèrement serrés, les épaules sont légèrement en arrière également. On a une bonne luminosité aujourd'hui. Il fait par moments clair et par moments, il fait un peu moins clair. Mais pour l'instant, il fait plutôt bon, donc c'est plutôt cool. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Un petit hitboxing, vous allez voir, ça permet vraiment de relâcher les tensions. Donc ici, si vous êtes droitier, on aura tendance à avoir une garde plutôt avec le pied gauche devant. Et si vous êtes gaucher, vous allez avoir plutôt tendance à avoir une garde avec le pied droit devant. Moi, je suis inversé dans la caméra normalement. Ok, donc on va mettre son pied gauche devant ou droit si vous êtes inversé. Moi, je suis droitier. Et là, on va faire que des directs. Ok, des directs. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je vais pivoter un petit peu pour vous montrer le mouvement. Ici, je suis en garde. Donc, j'ai mon pied gauche devant ou pied droit. Et le direct, en fait, c'est le point qui est à l'avant ici. D'accord ? C'est le point-là. C'est mon point qui est sur ma jambe avant. Et là, vous venez frapper à peu près à hauteur du menton de la personne. D'accord ? Donc, le menton de la personne, vous visez dans son menton ici en déroulant le point. Mais faites attention quand vous faites ça, surtout qu'on tape dans le vent. Là ici, vous n'allez pas claquer le bras. D'accord ? Vous allez vous arrêter juste un petit peu avant à chaque fois. Vous tendez et vous arrêtez à peu près à 90% de l'extension complète de votre bras. Pensez à souffler. Vous essayez de viser avec les deux premières phalanges. Encore trois secondes. Et maintenant, on fait un croisé. Ça veut dire que je frappe avec mon point arrière. D'accord ? Donc là ici, un croisé. Donc, c'est la même chose. C'est mon point arrière qui vient frapper. Je souffle en même temps. À chaque fois que je frappe. Et vous avez vu, si vous avez l'habitude, continuez. Moi, je vais m'arrêter de temps en temps pour vous donner des explications. Si vous avez l'habitude d'en faire, regardez ici, mon pied arrière vient pivoter. On vient mettre une rotation au niveau de la hanche pour avoir un impact sur sa frappe un peu plus intéressant. Encore. 15 secondes. On n'est pas obligé d'aller vite. Pour l'instant, juste on découvre les mouvements. Bam ! Bam ! Ok ? Toujours pareil, on essaie de ne pas claquer le bras, de ne pas aller jusqu'au bout. Dans 5 secondes, on va faire un direct croisé. D'accord ? Là ici, donc mettez-vous en place ici. Gauche, droite. Si vous êtes en garde inversée, c'est la même chose. Droite, gauche. Ok ? Peu importe. Là ici, gauche, droite. Vous revenez. Gauche, droite. On revient. On va faire un petit pas vers l'avant. Là. Bam ! Moi, je tourne un petit peu pour vous montrer un petit peu tous les angles. Bam ! Bam ! Ok ? Moi, j'ai les mains ouvertes. C'est l'habitude, mais vous pouvez très bien garder les points fermés tout le temps. D'accord ? Un pas et une rotation sur le pied arrière. Là. Un, deux. Frappé. Avancez un pas. Rotation sur le pied arrière. Là. Chut ! Chut ! Ok ? Bam ! Bam ! Gardez ça. Encore 15 secondes. Bam ! Bam ! On y va. Soufflez. Là. Une, deux. Encore. Bam ! Bam ! Très bien. Chut ! Chut ! Allez, encore quelques secondes. Trois secondes. Stop ! Que des genoux à gauche. Là, ici. Ou à droite, peu importe. On va faire les deux côtés de toute façon. Ok ? Montez la jambe. Soit vous pouvez le faire comme moi. Soit vous pouvez rester en garde et le faire ici. Je préfère un petit peu cette manière-là. C'est un peu plus à la manière fitness. Mais du coup, ça permet d'avoir un travail un peu plus propre. Avec les mains ici, on vient tirer et ramener sur le côté. D'accord ? Comme ça, ça commence. Ça permet, pardon, de travailler ici vos abdos. Commencez à travailler un petit peu vos abdos. À chaque fois que vous montez les genoux, soufflez pour mettre une rose. Rotation sur le haut du corps. Bam ! Bam ! D'accord ? Si je me mets un peu de profil, ici, vous regardez la rotation un petit peu sur le haut de mon corps. Donc là, on garde ça pour l'instant. Encore 15 secondes. J'espère que ça se passe bien chez vous. Yes ! Continuez comme ça, s'il vous plaît. Toujours le même côté pour l'instant. Normalement, on commence à sentir que le cœur commence à monter, bien sûr. Dans 5 secondes, on passe de l'autre côté. Switch. Allez, changez de côté ici. Et on y va. On fait ça tous ensemble. Que vous soyez soit en live, soit en replay, peu importe. Continuez. On a 9 minutes à faire pour le début de la séance. Et après, des petits abattas super sympas. Vous allez voir. Moi, je commence déjà, sincèrement, à avoir chaud. Je ne sais pas vous. Mais ça commence à chauffer. Donc là, vous mettez l'intensité que vous voulez. Vous pouvez très bien, si vous débutez le sport, mettre une intensité tranquille. Si vous êtes en forme, un peu plus. Si vraiment vous êtes très dans la forme, vous pouvez rajouter des jumps en même temps. C'est vraiment vous qui choisissez. Encore 10 secondes. Ensuite, on va passer sur des front kicks. OK ? Donc, ça va être la suite de ce mouvement-là, en fait. Là, on va se remettre en garde. Stop. Front kick gauche. Jambes avant. On frappe, on revient. On frappe, on revient. Vous avez vu, quand je frappe, je recule un petit peu. Je suis légèrement fléchi sur ma jambe arrière. D'accord ? Jamais la jambe complètement tendue. Là, ici. On frappe, on revient. OK ? Là, c'est une sorte de pic un petit peu. Là, on frappe vers l'avant et on revient. On essaie de garder ses mains au visage quand on fait ça. Là, ici. Bam ! Et on revient. Pensez à toujours souffler quand vous faites des mouvements. Soufflez et revenez. OK ? Maintenant, essayez si ça va. Pareil, c'est ici. Pas l'extension complète de la jambe. D'accord ? Ne venez pas claquer votre jambe. Je vous montre mauvais mouvement. Ça fait mal en plus, du coup, de vous montrer ça. Mais voilà. Bam ! On s'arrête et on revient. Bam ! Juste après, on va faire la même chose avec la jambe arrière. Maintenant. Là, ici. Donc, je vais mettre ce côté-là. Bam ! Et je reviens. Bam ! OK ? Et si vous avez mal au dos, pas besoin d'aller haut. Pas de problème. Vous pouvez très bien faire des petits ici. Et si ça tire trop dans le dos, faites juste un genou. Regardez. Le genou, en fait, c'est la base du mouvement. Là, j'ai mon genou. Là, j'ai mon front kick. C'est pareil. Genou ou front kick. Peu importe. OK ? Donc, gardez ça. Soit vous restez sur votre kick arrière. Si vous êtes très sous, vous avez l'habitude. Vous pouvez très bien frapper. Bam ! Beaucoup plus haut. C'est vous qui choisissez encore une fois. Allez, donnez-moi encore 15 secondes. Je crois que je me suis un peu trompé au niveau du temps. Ce n'est pas très grave. Et on va travailler un petit peu les crochets après. OK. Remettez-vous en garde. Donc, pied gauche devant, peut-être. Là, ici, crochet de bras avant. Donc, pour nous, bras gauche. Une frappe. On revient. Là, ici. Je frappe. Et je reviens. Le crochet, c'est un mouvement circulaire qui arrive à l'horizontale. Ici, frappe. Reviens. Frappe. Reviens. Vous allez viser ici le côté de la mâchoire de la personne à la même hauteur que vous. Donc, bien sûr, il n'y a personne qui vous frappait dans le vent. Et ici, quand vous frappez, vous montez le coude. D'accord ? N'ayez pas le coude en bas. Là, ici. Montez le coude. Et revenez. Frappe. Reviens. Ici, soufflez maintenant. Et vous avez vu, peut-être que vous avez vu sur ma jambe avant, je mets une rotation ici. Allez, encore 15 secondes. Je garde les épaules basses. Bam ! Et je reviens. Bam ! Je reviens. Un crochet. Boum ! Et on revient. Boum ! Yes ! Trois secondes et on fait crochet du bras arrière. Ici, je vais mettre deux profils. Crochet. Je reviens. Bam ! Ici. Cha ! OK ? Toujours pareil, pense à souffler. Boum ! Frappez. Bam ! Ici, quand je fais mon crochet de mon bras arrière, regardez, je mets une rotation sur mon pied arrière. J'appuie dans le sol pour mettre de la force. Là, bam ! Et je reviens. OK ? Bam ! Frappez et revenez. Gardez ça encore quelques secondes. Si je ne dis pas de bêtises, il me reste encore 5 secondes. Nickel, c'est ça. Maintenant, remettez-vous en garde. Uppercut. Celui-là, c'est un truc un peu technique à faire. Uppercut, c'est une frappe ici vers le haut. Regardez bien. Là, on commence avec la main avant. OK ? Je frappe ici vers le haut. Le but, c'est de viser là, regardez, le menton. C'est pour ça que je me laisse pousser la barbe. Comme ça, si je me prends un uppercut, ça va amortir un petit peu. OK ? Donc, c'est ça. Uppercut, c'est ça. C'est une frappe vers le haut et je reviens. Frappe et reviens. OK ? Bam ! On voit un petit peu tous les mouvements. Ça vous permet de découvrir aussi. Gardez ça. Combien de temps il nous reste ? Reste encore 30 secondes. Donc là, frappe vers le haut. Non, 15 secondes, pardon. Frappe et reviens. Bam ! OK ? Et vous avez vu, encore de la rotation sur le pied avant. En plus, c'est facile, on ne fait qu'un coup de poing. Donc, on peut le faire assez facilement. Boum ! OK, maintenant, on fait point arrière. Là, boum ! Ici, bam ! Ici, bam ! On protège le visage. Et là, boum, on vient frapper vers le haut. Toujours pareil avec une rotation. Celui-là, il est vraiment, en général, on le place plutôt dans le ventre. Et là, ici, on vient, bam ! En général. Mais on peut également le placer quand même dans le menton. Ici, boum ! Ça dépend, en fait, comment vous vous trouvez par rapport à la personne. Mais là, on fait du fitness. Donc, c'est juste pour découvrir un petit peu les coups de poing. Pour qu'après, dans les prochaines vidéos, si on refait du hitboxing, par exemple, des fois, quand je vous dirais de faire des combis des os, ça passera plus facilement. Ça sera plus simple. Allez, donne-moi 10 secondes encore. Et on va commencer l'entraînement. Bam ! Bam ! OK ! Super, relâchez. Là, ici, buvez un petit coup. Donc, on a fait, là, un petit tutoriel pour découvrir un peu les coups de poing et quelques coups de pied de base. Et le coup de pied de base, le front kick, OK ? Donc, c'était vraiment juste pour découvrir. Vous pouvez refaire. Si vous voulez redécouvrir, retravailler vos mouvements, refaites-les de temps en temps. Vous allez voir que ça a force de faire. Ça va venir. Et maintenant, on va partir sur une partie un peu plus fitness, hitboxing. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va commencer avec un tabata. Ici, on va faire 20 secondes de pompe. OK ? Donc, on se mettra au sol. 20 secondes de pompe, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Les mains, ici, on va les faire de manière un peu art martiaux. Donc, on va les faire plutôt serrées pour gagner de l'explosivité dans les frappes. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, ici, les mains sont serrées. Je descends les coudes le long du corps et je remonte. Vous pouvez très bien le faire sur les genoux ou sur la pointe des pieds. On va faire 20 secondes de push-up. On passe debout. On récupère 10 secondes. C'est le principe du tabata. Et ensuite, 20 secondes de speed jab. Speed jab, qu'est-ce que c'est ? C'est le même mouvement. Vous avez vu les pompes, c'est ça. Speed jab, je vais juste serrer les poings et faire unilatéral. 1, droite, gauche, droite, gauche. OK ? Comme si je sciais du bois. Et en même temps, je vais venir courir pour faire monter mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Tabata numéro 1. C'est parti. Bon courage. Allez, on se met au sol. 4 minutes d'effort. Vous allez bien les sentir normalement. On se met en place. 20 secondes de pompe. 3, 2, 1, go. C'est parti. Donc là, ici, les coudes sont serrés le long du corps. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. C'est important, les amis. C'est ça qu'il faut faire. Regarde, ce n'est pas la tête qu'il faut descendre. C'est la poitrine. Ici, j'essaie d'avoir une planche parfaite. Il reste 5 secondes encore, que je sois sur les genoux ou sur la pointe des pieds. On y va. Stop. Passe debout. Soufflez. 10 secondes. Je vais enlever le tapis, ça me gêne. Mais faites-le plutôt sur un tapis, c'est quand même mieux. Et dans 3 secondes, on part pour les speedjabs. 3, 2, 1, go. Donc là, ici, on monte les genoux. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Ok ? Vous frappez. Essayez de travailler votre coordination frappée avec les bras, en même temps que la jambe opposée monte. Si je monte ma jambe gauche, c'est mon point droit qui vient frapper. Et je garde ça. Essayez de regarder de ne pas faire ça. Ok ? Gardez les coudes serrés. Et envoyez. Continuez comme ça encore. Stop. C'est fini. Récupérez. On repasse au sol pour le deuxième tour. Push-up. Ça repart dans 3, 2, 1, go. Allez, deuxième tour de pompe. Les pompes sont serrées. Ok ? Toujours pareil. Les fessiers, les cuisses. Essayez de tout contracter quand vous faites ça, de manière à vraiment optimiser vos pompes. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo hier soir sur comment bien faire des pompes. Regardez-les. 3, 2, 1, time. Récupérez. Passez debout. C'est difficile de parler et de tout faire en même temps. C'est pour ça que je m'arrête un peu de temps en temps pour réussir à vous donner toutes les bonnes consignes. 3, 2, 1, speed jab. Allez, on y va. Frappez vers l'avant. Quand vous faites ça, essayez de garder vos abdos serrés. Les amis, c'est important. Si vous voulez avoir un ventre plat, serrez vos abdos quand vous faites ça. Et on y va. Go. Allez, speed jab. On accélère. On accélère. Encore 5 secondes s'il vous plaît. Je vous remets le profil pour que vous voyez bien. 3, 2, 1. Stop. Troisième tour. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez là la chaleur un petit peu dans votre corps. Normalement, oui. 3, 2. On reprend les pompes. Deux derniers tours. 1, go. On est pile poil à la moitié du premier tabata. On regarde ça pour l'instant. Que des push-ups, que des pompes. Allez, encore 10 secondes. Cherchez à aller en bas en haut. Ça doit commencer à brûler dans les bras, brûler dans les épaules. Un peu dans les pecs, mais pas trop. Mais plus dans les triceps normalement. 3, 2, 1. Stop. Passez debout, récupérez. Allez, on se met en place pour les speed jab. Montez les genoux jusqu'à hauteur des hanches. Pas plus haut, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Time, c'est parti, on y va. Allez, speed jab. J'accélère. Venez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller encore plus vite que ça ? Je vous vois, les amis, derrière la caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez senti la séance. Encore 8 secondes, s'il vous plaît. On peut ralentir un peu si on n'en peut plus. Ou alors accélérer. C'est comme vous voulez. 3, 2, 1. Time. Dernier tour. Remettez-vous au sol. Position pompe. On part dans 5 secondes. 3, c'est le dernier tour, les amis. 1, 2. Allez, maximum de pompe. Toujours les coudes serrés le long du corps. Yes. On essaye de s'entraîner intelligemment, d'accord ? Enfin, on n'essaie pas, on le fait d'ailleurs. On s'entraîne intelligemment. Continuez les push-ups. Regardez. Restez concentré sur votre mouvement. Écoutez juste le son de ma voix. Ou ne l'écoutez pas si vous n'avez pas envie d'écouter. Ok ? 3, 2, 1. Time. Repassez debout. Dernière ligne droite. Les derniers speed jab, les amis. C'est là que ça va piquer. Allez. Là, vous me donnez tout comme si c'était la fin de la séance. Même si ce n'est pas le cas. 3, 2, 1. Go. Allez. Je frappe vers l'avant. Soit je prends un rythme pour aller jusqu'au bout. Soit je suis en forme. Je peux accélérer au fur et à mesure du temps. Sachant qu'il vous reste encore 10 secondes. Accélérez. S'il vous plaît. De plus en plus vite. Essayez d'aller le plus vite possible. Encore. 3, 2, 1. Relâchez. Yes. Super. Comment ça va chez vous là ? Vous êtes toujours là ? Yes. Je pense que je n'ai pas fait à tout à fond. Sinon, je n'aurais pas pu parler. Parce que c'est 100% de sa capacité. D'accord ? Ça veut dire que vous devez vous donner à 100% quand vous faites l'exercice. Et du coup, si je le faisais, je ne serais pas en train de vous parler ici. Ok ? Je le fais à peu près à 50% la moitié du temps. Et le reste, je garde mon énergie pour vous donner les meilleures consignes possibles. On va repartir pour un deuxième tabata, les amis. Il va être un peu moins cardio. Mais il va un peu piquer les jambes par contre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les 20 premières secondes, des fentes jump. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Fente droite et gauche. Je vous montre le profil. C'est une fente à droite, une fente à gauche. Attention, ne touchez pas le sol avec votre genou. Sinon, vous allez vous faire mal. Si vous n'arrivez pas à sauter, aucun problème. Vous pouvez très bien faire une à droite, une à gauche. Juste avant de commencer, les consignes de sécurité pour les fentes, c'est... Déjà, la première, c'est de partir pied largeur du bassin. Et on va faire sa fente comme si j'étais sur un ski. Je vais glisser mon pied à l'arrière comme si j'étais sur un ski ici. Et vous avez vu, je n'ai pas les deux pieds sur la même ligne. Des fois, je vois des gens qui sont déséquilibrés dans les fentes, tout simplement parce qu'ils ont les deux pieds sur la même ligne. Si vous êtes déséquilibré, décalez votre pied arrière, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Deuxième chose très importante sur les fentes, c'est votre genou ne doit pas avancer. Si vous avez les pieds trop près, ça va donner un truc comme ça. Ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas décoller les talons. Enfin, en tout cas, pas celui du pied avant, pas celui du pied arrière, bien sûr, oui. Et là, on va faire comme un ascenseur. Cherchez de haut en bas. Je garde les mains sur la taille. Une là. Je reviens. Vous avez vu, mon genou n'avance pas. C'est ça, la fente. Bien faite. Je ferai une vidéo également sur les fentes, mais... Voilà, là, vous avez toutes les consignes. Donc, soit vous sautez, soit vous ne sautez pas. Voilà, on récupère 10 secondes. Deuxième exercice, fente, front kick. Attention, écoutez bien à chaque fois, je vais vous dire quelles jambes il faut faire. Parce que sinon, ça va être déséquilibré. Là, ici, on fera une fente, un front kick. Une fente, allez, ça va piquer, vous l'avez compris, je pense. Allez, c'est parti, les amis. Mettez-vous en place. On commence avec les fentes alternées, bien sûr. 3, 2, 1, go. C'est parti, on y va. Fente alternée, une à droite, une à gauche. Je vous le fais un peu de profil. Ok, on garde la poitrine haute. Les abdos serrés. Frôlez le sol avec votre genou arrière. Donnez-moi encore 10 secondes. Je vous rappelle, vous avez l'option sans saut, sans impact, aucun problème. Une à droite, une à gauche, pareil. 3, 2, 1, top. Récupérez. Mettez votre pied gauche devant, s'il vous plaît. Pied droit à l'arrière. On part pour le deuxième exercice. Je vous remonte, fente, front kick. Pas besoin de frapper forcément haut. 3, 2, 1, go. On y va. Fente, un front kick. Une fente, un front kick. Là, gardez les bras pour vous équilibrer. Je vous le fais un petit peu de face. Bam. Une fente. Bam. Si vous êtes en forme, cherchez l'explosivité. Regardez. Je descends là ici. Et je reviens. Ok ? Ça, c'est vraiment dans l'habitude d'en faire. 3, 2, 1, go. Mais ça fume un peu. J'en ai fait que deux. Ça m'a bien essoufflé. On reprend les fentes alternées. 3, non pas. Encore 3 secondes. 3, 2, 1. Fente alternée. Go. Allez. Regardez ça. Le dos reste bien droit. Je vous le fais un peu de profil. Ce n'est pas pour le style. C'est juste pour que vous voyez un petit peu toutes les dimensions pendant la séance sur un mouvement. Gardez ça encore quelques secondes. 5 secondes d'ailleurs. Et ensuite, 3, 2, 1. Soufflez. Récupérez. Normalement, vous commencez à avoir mal aux jambes un petit peu. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui est devant. C'est la même chose que tout à l'heure. Une fente. Un front kick. D'accord ? Allez. 3, 2, 1, go. C'est parti. Une fente. Un front. Ce qui m'intéresse en vrai, c'est la fente. C'est surtout la phase où je remonte et je viens frapper vers l'avant. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, essayez de garder ça. Une fente. Une fente. Bam ! Ok ? Les mains au visage. Protection. C'est en option. Si vous le faites, c'est encore mieux. Stop. Récupérez. On est à la moitié, les amis. Je pense que vous sentez votre cœur et vos cuisses surtout qui brûlent. Allez, on part dans 3 secondes. 2, 1, go. On y va. Fente alternée. Le dos reste bien droit. Yes. Qu'est-ce qu'on est bien. Gardez ça. Je veux que ça brûle dans vos cuisses. Je n'en ai pas fait du tout autant que vous. Mais ça brûle bien dans mes cuisses déjà. Encore. Je vous rappelle, vous avez le flou toujours sur les sauts. 5 secondes. 3, 2, 1. Récupérez. On remet le pied gauche devant. Ok ? Je vous rappelle, une fente, un front kick. On parle en 3, 2, 1. Time. Fente. Fente. Soit on peut ralentir. Si on est encore en pleine forme, on peut aller très vite. Toujours pareil. Une fente, un front kick. Une fente. Pam. Comme vous voulez. Choisissez votre option, les amis. Encore. 5 secondes. Allez, brûlez votre cuisse. Terminez votre mouvement. En beauté. Et time. Récupérez. Reste un dernier tour. Aïe, aïe, aïe. Comment vous vous sentez ? 5 secondes. Après, on termine avec les abdos et c'est fini. 3, 2, 1. Go. Allez, dernier tour sur les fentes alternées. Vous allez normalement rentrer, terminer la séance et marcher comme ça à la fin. Ok ? C'est normal. Il reste encore 10 secondes, les amis. J'aimerais bien vous voir là. J'aimerais bien voir où vous en êtes. Si vous êtes en train d'avoir les jambes qui trompent comme ça. Ou si ça va, vous êtes encore en forme. Stop. Récupérez. Dernier tour. On remet son pied droit devant. Ok ? Il y a un kické avec la jambe gauche arrière. Normalement, vous avez bien fait droite, gauche à chaque fois. Ok ? Eh bien, c'est parti. Allez. Une fente. Un front kick. Une fente. Bam ! Un front kick. Fléchissez. Frappez. Regardez, je vais frapper dans votre écran. Bam ! Une fente. Yes ! Bam ! On frappe vers l'avant. Comment vous le sentez là ? Encore 3 secondes. 2, 1. Relâchez. Récupérez. Comment vous l'avez senti les amis ? Buvez un petit coup. Je vous laisse. Une petite minute de récupération. Et ensuite, on part sur les abdos pour terminer cette séance. 2 minutes d'abdos. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Ce sera très très bien ce que vous avez fait. Franchement, j'espère que vous êtes en train de la faire soit en live, soit en replay. Peu importe. Mais qu'en tout cas, vous l'avez bien senti. Ok. Moi, je vais préparer mon tapis. Là, ici. Donc, on met son tapis au sol. Yes ! Ici, on va commencer avec des sit-up. Ok. Qu'est-ce que c'est les sit-up ? Ici, je viens joindre mes deux pieds. J'ouvre les jambes. Ici, avec mes bras, je vais venir jeter et tirer pour vous redresser. D'accord ? Soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'en haut, vous pouvez très bien faire ça. Ce qui est important, c'est d'avoir le début du mouvement parce que ça commence à contracter les abdos. Et si vous soufflez en plus, vous avez travaillé votre transverse. Donc, c'est encore mieux. Ok ? On est parti pour 30 secondes. 2 minutes non-stop. Pas que de ça. 30 secondes de ça et après, on change. On se met en plage. Lors le chrono. 3, 2, 1. Go ! Allez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Tiens, comme on est en mode boxe, on va rajouter, s'il vous plaît, deux diamants. Bam, bam ! Deux directs croisés. Là, ici, gauche-droite ou droite-gauche-pens. Montez. Bam, bam ! Et on envoie. Bam, bam ! On envoie. Go ! Frappez vers l'avant. Envoyez. Frappez vers l'avant. Il reste encore 10 secondes comme ça. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu ? Ouh là là, il y a un gros rayon de soleil là. C'est tout blanc dans la caméra. Go ! Encore quelques secondes. Ok, passez les mains sous les fesses. Là, ici, tendez les jambes. Battement. Ok ? Ça, c'est l'option 1. Si ça tire dans le dos, ici, jambes pliées. On vient juste toucher avec la pointe du pied au sol. Ok ? Si ça ne tire pas, bien sûr, je peux aller chercher jambes un peu plus tendues. J'essaie de décoller la tête et les épaules pour avoir plus de tension dans mes abdos. Si vous débutez, bien sûr, prenez les options faciles. Vous pouvez même poser la tête et les épaules si vous débutez. Et allez tranquillement, juste ici. Vous pourriez très bien faire ça. Allez, tournez, passez sur les coudes. On enchaîne avec un gainage. Ici, on est sur les genoux. Ou sur la pointe des pieds, comme vous voulez. Et vous restez là. Ok ? Donc, soit ici, soit ici. Ensuite, quand on est en gainage, on va serrer fortement les abdos. Serrez les fessiers. Et restez comme ça. Gardez ça encore quelques secondes. Encore 10 secondes précisément. Et essayez de regarder votre écran si vous pouvez. Vous allez mettre vos deux bras parallèles. Ensuite, que vous serrez sur les genoux, sur la pointe des pieds, on va venir faire un switch. Une fois à droite. Replacer son bras. On y va. Une fois à gauche. Allez, c'est déjà parti. Une fois à droite. Je reviens. Une fois à gauche. Parfait. C'est trop facile. Sur les genoux, c'est la même chose. C'est un peu moins pratique sur les genoux parce que les jambes se croisent un petit peu. Mais ça marche également. Allez, on garde ça encore 10 secondes. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Yes. C'est les 10 dernières secondes. Essayez de bien contrôler votre mouvement. Pas besoin d'aller trop vite. C'est vraiment un mouvement de contrôle. Il nous reste 3, 2, 1. Et relâchez. Yes. Vous pouvez vous applaudir. Félicitations. Je ne sais pas comment vous l'avez senti chez vous. J'espère que ça a été. Souffle un petit peu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la séance, à mettre un gros like. Ça me motive à vous en faire beaucoup plus. Profitez-en. C'est 100% gratuit. OK ? J'en profite juste pour vous dire que là, quand cette vidéo va sortir, si vous la regardez en live ou cette semaine, dans la semaine de publication, pour vous remercier de votre confiance, de vous être abonné à notre chaîne, parce qu'on a atteint les 5 000 abonnés depuis hier, on fait notre programme Get Fit, moins 6 kilos en 6 semaines. Notre programme numéro 1 qu'on a fait depuis plus de 4 ans maintenant. dans lequel on a fait perdre des centaines de kilos à plusieurs centaines de personnes. Je ne sais même plus combien maintenant. Ce programme est à moins 70%. C'est vraiment complètement exceptionnel. Et ça ne sera valable que jusqu'à dimanche soir, 23h59. Et là, aujourd'hui, on est le 6 octobre 2020. Donc, si vous regardez cette vidéo après la semaine du 6 octobre, laissez tomber pour ce que je viens de vous dire. Mais vous pouvez quand même retrouver le programme Get Fit dans la description de la vidéo et voir peut-être que vous arrivez à un moment où il y a une autre offre. Peu importe. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Vous allez voir nos avant-après, tout ça. Ça va être déjà intéressant et ça peut vous motiver. Je pense que c'est le meilleur moment de se reprendre en main et de profiter de ce programme qui n'a jamais été à ce prix-là. Donc, vraiment, profitez-en si vous êtes intéressé par notre programme Get Fit, moins 6 kilos en 6 semaines. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit, je vous rappelle que tous les mercredis à 10h30, je vous fais un live. Aujourd'hui, ce n'en était pas un, c'est une première. On appelle ça exceptionnellement parce que je ne pouvais pas. Mais sinon, tous les mercredis à 10h30, vous aurez un live avec moi directement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez dans la description de la vidéo, téléchargez vos vidéos gratuites, allez voir le programme Get Fit. Mettez un like, partagez, faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !